Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui à votre très très grande demande, je vous refais une vidéo sur 4 recettes de smoothies. La première vidéo vous avez beaucoup plu donc du coup je me suis dit qu'une deuxième pourrait peut-être vous plaire surtout avec les jours qu'on a en ce moment, il fait une chaleur insupportable donc des smoothies bien frais je pensais que ça vous ferait peut-être plaisir. Alors on commence tout d'abord avec le smoothie fraise banane qui a une couleur juste absolument sublime et qui est vraiment super bon. Alors on a besoin de lait d'amande ou de lait normal comme vous voulez, deux fraises, environ une douzaine comme vous voulez ensuite et une banane bien mûre sinon elles n'ont pas tellement de goût je trouve. On commence par mettre la partie liquide à savoir le lait d'amande, on rajoute ensuite les bananes coupées en petits morceaux et ensuite on vient mettre les fraises donc là c'est comme vous voulez soit vous avez vraiment un blender hyper performant et vous les mettez entières sinon je vous recommande quand même de les couper en deux ou en quatre pour éviter justement d'abîmer votre blender et que ça aille plus vite. On n'oublie pas de mettre des glaçons puisqu'il fait super chaud. On blend et c'est tout donc pensez quand même à laisser blender un petit moment de manière à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux et surtout que les glaçons se pilent correctement et c'est terminé pour ce premier smoothie. Donc comme je vous l'ai dit c'est quand même une recette assez facile à réaliser pour toutes les filles qui aiment tout ce qui est fruits rouges etc. Donc voilà à quoi ressemble le premier smoothie. On passe ensuite au deuxième qui est celui à l'ananas et à la banane que j'aime bien également mais celui-là c'est plutôt pour Anil parce que moi l'ananas c'est pas non plus mon fruit préféré. Pareil vous aurez besoin de lait d'amande ou de lait normal, de lait de soja, peu importe, d'ananas coupé en tranches ou en cubes, peu importe ce que vous avez, une demi banane et ensuite vous aurez besoin de jus d'ananas. Si vous en avez envie ça c'est complètement optionnel mais je trouve que ça rajoute un petit peu plus de goût. Comme d'habitude on commence par une partie liquide, là je commence par mettre le jus d'ananas. Je viens ensuite mettre mes petits morceaux d'ananas donc là c'est vraiment autant que vous en voulez franchement moi je donne pas spécialement de quantité dans cette vidéo. On rajoute ensuite la demi banane coupée en deux petits morceaux et je finis par le lait d'amande parce que je trouve que ça donne un petit peu plus de consistante en fait au smoothie. On blend comme d'habitude, pareil assez longtemps, j'ai oublié de vous le dire mais j'ai aussi rajouté des glaçons là dedans et c'est terminé pour le deuxième smoothie qui lui aussi est super super bon donc voilà. On passe au troisième smoothie donc celui-là c'est celui à l'orange. Alors il est bifasé comme vous pouvez le voir la mousse est restée au dessus et le reste en dessous donc pour ça vous avez besoin encore une fois de lait d'amande ou de lait de vache, je vais pas le redire à chaque fois je pense, de deux oranges alors là c'est comme vous voulez soit vous les pressez soit vous les gardez entières d'une carotte, oui oui oui, en fait c'est surtout un smoothie qui est assez tonifiant je trouve et ensuite de jus d'orange pareil c'est complètement pas du tout obligatoire si jamais vous n'avez pas du tout envie d'en mettre vous n'êtes pas obligés donc on commence par le lait d'amande ensuite je viens presser des oranges mais comme je vous dis si vous voulez les mettre pelées par exemple ou entières c'est comme vous voulez enfin évitez quand même de mettre la peau, on est d'accord et ensuite je vais venir ajouter ma carotte coupée en petits morceaux je rajoute ensuite un petit peu de jus d'orange quelques glaçons et je blend. Alors là il faut blender un petit peu plus longtemps que la moyenne parce que moi j'ai pas spécialement envie le matin ou l'après-midi d'avoir des petits morceaux de carotte dans mon smoothie donc du coup je fais en sorte que ça soit bien bien liquide et c'est terminé pour ce smoothie donc du coup avec l'orange il va se bifaser mais c'est pas très grave c'est tout à fait normal même donc voilà pour celui là et ensuite on termine par mon préféré de tous les temps c'est celui au chocolat et à la banane mais celui là c'est juste une pure tuerie moi je l'adore je peux pas m'en passer je l'adore vraiment beaucoup on commence par du lait d'amande ensuite on a besoin de poudre de cacao ou du netflix et comme vous avez mais en tout cas du chocolat en poudre de banane c'est juste essentiel pareil bien mûr de manière à ce qu'elles aient vraiment le goût de banane et parce que j'adore ça on va mettre du beurre de cacahuètes parce que c'est juste la meilleure chose qui existe sur terre donc on commence par mettre le lait d'amande comme d'habitude toujours les liquides en premier donc vous mettez l'équivalent environ d'un verre c'est pareil pour chaque smoothie ensuite on va venir mettre les bananes coupées en petits bouts comme d'habitude et bien mûr ensuite on va mettre une cuillère à soupe de cacao en poudre ou de chocolat en poudre ou de nesquik ce que vous avez et moi je suis gourmande donc je vais bien mettre une cuillère à soupe également de peanut butter donc de beurre de cacahuètes parce que j'adore ça mine de rien ça a quand même des nutriments essentiels pour le corps même si c'est gras et ensuite on met quelques glaçons donc voilà le résultat ça a complètement éclaté mon blender genre il y avait du chocolat de partout mais celui là c'est juste une pure tuerie c'est vraiment un de mes préférés parce que ça montre qu'on peut manger du chocolat même en été de façon fraîche et pour se rafraîchir j'adore ça donc c'est optionnel mais ce que j'aime bien faire également c'est venir mettre des petits morceaux de bananes au dessus de mon smoothie parce que déjà je trouve ça joli et en plus de ça vous pouvez manger le mélange chocolat banane en plus de votre smoothie rajouter un petit peu de cacao en poudre et c'est terminé pour ce smoothie et vraiment tester le parce que celui là je l'adore c'est vraiment mon préféré et donc voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si jamais vous reproduisez un des mes smoothies n'hésitez pas surtout à me le partager sur twitter ou sur instagram avec le hashtag enjoysmoothie je serai trop contente de voir vos créations j'espère que cette vidéo vous aura plu va vous aider à passer la canicule qui se passe en ce moment je vous fais plein de plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain dans une prochaine vidéo bye bye merci